Après avoir calculé que la surface soit totale ou partielle d'un cône, sans, bien sûr, je n'ai pas utilisé de patron, juste par calcul intégral, mais sans repère, attention, c'est un calcul intégral sans repère, et bien ici, je vais calculer de la même manière qui a été fait ici, vous voyez le calcul ici, plus ou moins, c'était développé dans une vidéo, et bien je vais faire la même chose pour le cercle. C'est-à-dire que je vais calculer pour le cercle, tant que, bon, ici, c'est juste que ça, c'est une formule, enfin, c'est une figure 3D, alors que, bon, le cercle, c'est une figure 2D. Alors, pour cette figure 2D, je vais calculer la longueur, c'est-à-dire la circonférence, alors je peux m'arrêter où je veux, je ne suis pas obligé de prendre la circonférence complète, je peux prendre une portion de circonférence, mais en tout cas, dans un premier temps, je calcule par rapport à une circonférence, bien sûr, un cercle, c'est donné par les caractéristiques de centre et de son rayon, voilà, je vais le faire sans repère, par calcul intégral, sans repère. Alors, bien sûr, celle-ci fait en sorte que je dois calculer, enfin, je dois ramener des différentiels, c'est juste ça. Et alors, bon, en 2D, qu'est-ce qu'on peut calculer ? Je peux calculer la circonférence, mais je peux calculer aussi l'air. Je peux calculer la circonférence et l'air. Bon, en 3D, on peut calculer la surface latérale, enfin, la surface du volume engendré et son volume. Donc, si, là, en ce moment, on parle de sphère, si on est en 3D, on parle de sphère, et on peut calculer la surface de la sphère, et je peux calculer le volume de la sphère. Bon, ça, c'est une dimension 3, on est en 3D, enfin, c'est dimension 3, 3D, et la surface, c'est une dimension 2D. Voilà, l'air, ici, c'est une dimension 2D et la circonférence, c'est une dimension 1D, au niveau des unités de... des unités de... des dimensions, on va dire des dimensions. Donc, la circonférence est 1D, l'air, c'est 2D, la sphère qui est en 3D... Alors, ça, ça veut dire que, tout simplement, on est dans un environnement 2D. Et ça, ça veut dire qu'on est dans un environnement 3D. Simplement, si vous calculez une circonférence, ce sera... les dimensions seront à 1D. L'air est une dimension 2D, la sphère, la surface de la sphère, c'est une dimension 2D, le volume de la sphère, c'est une dimension 3D. Et donc, moi, ce que je veux faire, c'est calculer, bien sûr, en 2D, la circonférence et l'air, bien sûr, sans repère, par calcul intégral, donc ramener des différentiels. Mais avant toute chose, il y a juste une petite chose que je dois montrer sur GeoGebra. Si vous voulez tracer une fonction 3D, enfin, oui, en 3D, par exemple, une surface infinie, je vais mettre une surface infinie qui est une surface conique à deux nappes. Pour ça, je dois mettre un objet. Alors, je peux tracer surface. Alors, l'objet, c'est une fonction. Par exemple, Y égale X, c'est une droite, parce qu'on fait tourner une droite autour d'une génératrice. C'est une génératrice, et X étant la génératrice, qui va tourner autour de l'axe ici, dans ce cas-ci, au X. L'axe au X faisant référence de l'axe de révolution. Alors, je vais mettre un 360 direct, je n'ai pas besoin de faire... Voilà. Et là, vous avez une surface conique à deux nappes. Bon. Vous avez bien vu que j'ai engendré, j'ai fait engendrer une surface à travers, voilà, d'une fonction. La notion de surface ici nécessite une fonction d'introduction, par exemple, X ou X carré. Je peux mettre X carré, mais à ce moment-là, vous n'aurez pas une surface conique, vous aurez autre chose. Voilà. Si je mets X carré, enfin, on va mettre le carré ici. Je vais faire engendrer une autre surface qui est X carré. Voilà, vous avez ceci. Alors, je peux engendrer n'importe quoi comme courbe. C'est toutes des surfaces de révolution. On fait tourner une courbe et on obtient ce qu'on veut. Ce qu'on veut, par rapport à la courbe, bien sûr, si vous tournez à 360 degrés. Bon, mais maintenant, ça nécessite une fonction. Alors, ça veut dire que si je mets un point A qui vaut un point A qui est en 0,0,0, je décide de faire, tourner un point B qui est en X égale 5, Y égale 0,0, donc je fais tourner un point, et ça, il n'acceptera pas. Il n'acceptera pas. Ça, il n'acceptera pas. Si je fais tourner le point B, le point B ne voudra pas. Donc, si je fais surface, surface de B à 360 degrés, Georges Lebrun ne voudra pas. Il ne veut pas faire tourner de point. Alors, comment obtenir un cercle, à ce moment-là, de la même manière ? À ce moment-là, il faut que j'aille en 2D. Alors, je crée mon cercle. Alors, bien sûr, ce n'est pas ceci, parce que mes calculs, ma différentielle, je ne vais pas le faire par rapport à ça. On sait bien qu'on aura un cercle. Par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il a mis. Ah ouais, c'est parce qu'il l'a mis, j'étais en 3D. J'étais dans l'espace 3D. Il faut que je revienne dans l'espace 2D, voilà. Donc, x² plus y² égale 25. C'est un cercle de rayon. Bon, mais ça, vous aurez compris que c'est un cercle tout tout fait, tout tracé. Moi, ce que je veux, c'est un petit peu le faire, un petit peu le faire tourner comme je pourrais le faire en 3D. Voilà. Par exemple, je prends un angle alpha déterminé, curseur, voilà. Je mets un angle de 0 à 360. Voilà. et je vais chercher une surface. Une surface. Je fais tourner, voilà, une droite x pour avoir une surface infinie qui est une surface conique ici. Surface, x, virgule, et là, je vais mettre alpha. Et là, vous voyez bien que je peux faire tourner en fonction de l'angle alpha. Avant, ma surface conique en fonction, je peux avoir toute la surface complète, une portion de surface. une portion de surface. Bon, j'aimerais bien faire ça avec le cercle. Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est pour aller chercher un petit peu la vision de la différence et de l'intégrale sans repère. C'est juste ça. et je vais l'adapter, bien sûr, au cercle, ici, au cercle pour trouver l'air, la circonférence et l'air. Donc, pour faire ça, vous voyez que je ne peux pas le faire avec un point. Je ne peux pas mettre un point et faire varier un angle. Vous avez bien vu qu'un point n'accepte pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le faire par les... Comment on appelle ça ? les coordonnées paramétriques. Donc, je vais repasser par cosinus d'un angle. Comme j'ai déjà alpha, je vais introduire alpha. J'ai déjà le curseur, donc je vais en profiter de le prendre. 1,5 sinus alpha. Mais là, bien sûr, il va tourner autour du 0,0 puisque le centre, c'est le 0,0. Voilà. Et là, maintenant, si je fais varier l'alpha, vous voyez qu'il va tourner autour d'un cercle de rayon. Voilà. Il va tourner autour de ce cercle-là. Voilà. Mais, ce qu'il y a maintenant, je peux avoir une partie du cercle. Donc, j'ai affiché la trace. Voilà. J'ai affiché la trace. Voilà. Vous voyez que je peux avoir une partie du cercle. Je peux m'arrêter ici. Alors, maintenant, je vais mettre un deuxième point. Donc, je vais attacher un point sur objet et un point sur objet ici. Je vais mettre un segment. Le tout, c'est de mettre les métaux en mouvement tous les deux. Ensemble. On y va. Vous voyez que ce n'est pas ça qu'il faut. Normalement, un doit rester. Voilà. C'est ça qu'il faut. Le E doit tracer le cercle. Le E doit tracer le cercle. Donc, le E doit tracer le cercle par rapport à un élément fixe qui fait objet de... Et c'est ce qui va se passer ici. C'est ça que je dois créer un petit peu. c'est faire tout un tour complet. Tout un tour pour trouver la circonférence. Pour la surface, je devrais faire un tour au-dessus couplé. Alors, bien sûr, ici, il y aura un angle. Voilà. C'est cet angle-là. Ce n'est pas tous les deux qui peuvent tourner. Voilà. Il faut développer 360 degrés. Pour avoir une circonférence, je dois partir de F pour revenir à F. 360 pour avoir une circonférence complète. Donc, le E, je vais mettre une trace, voilà, effacer le cercle. Voilà. Et mettre en mouvement le point E. il va dessiner une circonférence. Je pourrais dessiner aussi bien un secteur circulaire et qu'à 360 degrés, on aura le cercle complet, la surface du cercle. Eh bien, c'est comme ça que je vais traduire les calculs. Les calculs, je vais traduire comme ça. Alors, vous avez bien vu comment ça a été fait ici. Pour le cône, le cône, j'ai dû créer, voilà, ici, ça, c'est une longueur constante. C'est une longueur constante qui est L. Ici, c'est une longueur constante qui est L. L'astuce, c'est que je vais créer un R dθ ici. Alors, ce R dθ, au moment, c'est un deltaθ. C'est un deltaθ. Il va tendre vers 0 quand on fera la somme. Voilà, la surface, c'est la somme de delta S. Voilà. Enfin, c'est la limite. C'est une limite, je m'excuse. Il faut d'abord faire une somme de delta S et puis, quand on passe à la limite, quand delta S tend vers 0, voilà, on va dire que on aura de la somme, bien sûr, de delta S, on aura dS. On parlera de dS et donc, je peux faire l'intégrale de dS. Voilà, donc, ça veut dire qu'ici, je vais faire tourner ici pour avoir la surface latérale. Pour avoir la surface latérale, je fais tourner voilà, un petit triangle, un triangle infinitésimal de base rdθ. Et c'est comme ça que je calcule la surface du cône. Eh bien, ici, je fais la même chose pour le cercle, pour la surface, pour la circonférence et la surface. Alors, comment faire ? C'est très simple, très, très simple. J'ai tout dit, de toute façon, j'ai tout dit. bien sûr, on a le centre du cercle et on a un rayon. C'est ça qui caractérise un cercle de ce que j'appelle C. Alors, comment décomposer ? Pour avoir la circonférence, je vais décomposer comme je viens de le faire. C'est-à-dire, je vais prendre... Ici, on a toujours R. Ici, on a toujours R parce que c'est toujours un rayon. Simplement, ici, je vais confondre un mini arc qui vaudra environ un mini segment. Confondre un mini arc avec un mini segment. Alors, normalement, je devrais parler avec des S, mais je vais directement parler avec des... Je devrais discuter avec des delta S, mais je vais directement discuter avec des S parce qu'on sait bien qu'on passe à la limite et à la limite des delta S, ça va donner des DDS. Bon, c'est pour ça que, bon, je ne vais pas décomposer en... Voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, c'est très petit. Très petit, C'est un... On va dire un triangle, ici, ça devient un triangle parce que j'ai un mini segment et non plus... Le mini arc se confond avec un mini segment et donc, on a un triangle. Mais c'est un mini triangle. Mini triangle. Alors, pour avoir ceci, je vais calculer d'abord l'air et puis je ferai la circonférence. Alors là, le triangle, il vaut quoi ? Il fait air basse... Le DS là, c'est l'élément de surface DS où les delta S tendent vers zéro. Eh bien, le DS, c'est base fois hauteur sur deux. Alors, la base, c'est R dθ, parce qu'ici, j'ai un dθ, j'ai un angle dθ, ici, que je vois ici. J'ai un arc, c'est un arc dθ, donc c'est R dθ. Donc on aura R dθ fois h sur deux. Voilà que vaut cet élément DS. Mais, on sait bien que la surface totale, c'est l'intégrale des DS. Donc on aura R. la hauteur ici, la base, c'est R dθ, et la hauteur, c'est R. Donc on aura R fois R, ça fait R carré. On a déjà du R carré sur deux. Alors on va intégrer pour θ égale 0 à θ égale 2π. Donc on aura intégrale de R carré sur deux dθ de 0 à 2π. Donc ce qui fait R carré sur deux étant constante, l'intégrale de dθ, ça fait θ, θ de 0 à 2π. Donc on aura R carré sur deux fois 2π moins 0, ce qui fait πR carré. Unité d'air, unité de surface, Us ou A. Donc vous voyez que c'est très facile de calculer l'air d'un cercle sans, attention, ici je vous ai dit que c'est sans repère. Donc l'air d'un cercle, la surface d'un cercle, c'est πR carré. Calculer très simplement, calculer par très simplement, sans, bien sûr, comme je vous l'ai dit, sans repère, juste en développant un triangle infinitésimal qu'on va dire, qu'on va appeler ds et on va sommer tous ces triangles infinitésimaux qui vont donner l'air complète. Qui vont donner l'air complète. Donc vous voyez qu'ici je n'utilisais aucun repère. Eh bien, si je fais la même chose avec la circonférence, là, cette fois-ci, je calcule la longueur. J'ai besoin du centre du cercle qui est une caractéristique du cercle. Bien sûr, j'ai besoin de l'objet du cercle et bien sûr, j'ai besoin de son rayon. À partir de là, bon, est-ce que j'ai besoin d'un triangle ? Non. Ça ne m'intéresse pas, le triangle ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas calculer une surface. Donc je n'ai pas besoin de calculer une somme de triangles. Donc ceci, je le met en poitiers parce que je n'ai pas besoin de l'air intérieur. Précédemment, j'avais besoin d'une aire intérieure. Ici, pour calculer l'air total. Je vais additionner ceci. Voilà. Celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, 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 celui-là. Pour avoir l'air total, c'est une somme de triangles. Bien sûr, c'est des triangles infinitésimaux. J'en ai un petit ici parce que le mini-arc se ramenait à un mini-segment et ce mini-segment induisait un mini-triangle. Et la somme de ces mini-triangles, il y en a une infinité puisque c'est de delta S. Aussi petit soit-il, je veux dire, on avait l'air total. On ne finit pas. Bon, ici, il est tellement grand, ce triangle. Ici, bien sûr, je l'ai agrandé parce que c'est un triangle infinitésimaux qui ressemble, on va dire, à une ligne. C'est plus une ligne. Parce que d'ailleurs, quand on va faire tendre les deltas vers zéro, ça va être des lignes. Ça va être toutes des lignes. Donc les lignes vont être les unes à côté des autres. C'est toutes des millilignes qui vont s'additionner pour avoir l'air complète. C'est toutes des lignes. Parce que le delta S tend vers zéro. C'est de l'ordre de l'infinitésimale. On a toutes des lignes qui sont l'une à côté de l'autre qui vont donner l'air. On va dire ça comme ça. Maintenant, ici, il ne s'agit pas d'une aire. Je n'ai pas besoin de mini-triangle. Par contre, ce que j'ai besoin pour avoir la circonférence, c'est une mini-longueur ici. Or, cette mini-longueur, vous la connaissez. Puisqu'on a toujours des thétas. On a toujours un rayon. Donc on sait bien qu'on a quand même un mini-arc. Ce mini-arc est confondu avec un mini-segment parce que c'est tellement petit. On va dire que ce sont des deltas. Delta-theta. Voilà, delta-theta. Et alors, bien sûr, c'est delta-theta. On va en faire la somme. C'est une somme avec une limite de delta-theta qui vont tendre vers zéro. Donc, on va avoir tous des points qui vont s'additionner. On va dire ça comme ça. Et donc, ça, bien sûr, vous aurez compris qu'on aura un dtheta. Il faudra faire la somme de tous les dtheta. Delta-theta, passage à la limite, ça fait dtheta. Il faut faire la somme des dtheta pour avoir la longueur de la circonférence. Enfin, pour avoir la circonférence qui est la longueur du cercle. La longueur du cercle. Bon, mais bien sûr, ici, ce n'est pas dtheta que je dois faire, mais c'est rdtheta. parce que c'est des mini-segments. Je dois faire la somme des mini-segments. r étant une constante, donc on va l'intégrer de zéro à deux pi pour θ égale zéro deux pi de dtheta. Ce qui fait r, l'intégrale de dtheta, c'est θ. On remplace par leur borne de pi moins zéro, c'est deux pi r. Voilà, unité de longueur. Et vous voyez que ça, c'est ça, on va calculer. Donc vous voyez que ces notions de différentiel permettent de calculer soit des... Attention que je sois en 2D, je n'ai calculé que pour une partie 2D, je n'ai pas fait pour la sphère. Voilà, ce que j'ai fait ici, j'ai calculé pour ceci, en 2D. Je n'ai calculé que la circonférence est l'air. Bon, je pourrais faire la même chose avec... Mais là, il faut faire attention parce que là, on ne va pas chercher un triangle. On va essayer de chercher... Pour les volumes, on essaie de chercher une section. Ici, j'ai pris un triangle et un triangle dont j'ai pris l'un, le triangle complet. Ici, j'ai aussi pris un triangle. R dθ, c'est un triangle. Base fois hauteur, vous voyez que T est égal à base fois hauteur sur 2. La base, R dθ, c'est le segment, et H, c'est la longueur L. Donc, vous faites base fois hauteur sur 2, c'est R dθ fois L sur 2 ds. Vous calculez l'intégrale de ds, c'est assez simple. Voilà, donc vous voyez qu'ici, c'est un triangle pour calculer la surface en 3D du compte circulaire droit. Voilà, donc j'ai pris un triangle pour calculer la surface. Donc, en calcul de surface, pensez au triangle, à décomposer en un triangle. Bien sûr, c'est en rotation. Dès le moment où on a quelque chose en rotation, on aura un arc en rotation, on aura du dθ. D'office, on aurait du dθ parce qu'on est en rotation. Donc ici, pensez bien, quand vous avez une surface à calculer, pensez à ce fameux triangle. Parce que, si maintenant, vous êtes dans un volume, c'est autre chose. Il faudra décomposer par rapport à, on va dire, des sections, des sections comme ceci. la manière n'est plus tout à fait la même. Vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est pour calculer, par exemple, un volume. Pour calculer un volume. Et donc, là, on parlera de dz. Je vais aller calculer un petit disque, un petit cylindre de hauteur, dz. Pour calculer un volume. Mais ici, pour calculer une surface, même en 3D, la technique du triangle marche. Ça marche. Je décompose par un triangle infinitésimal. J'additionne tous ces triangles qui vont donner la surface du cône. Bien sûr, ici, je suis dans un non-repère. Il n'y a pas de repère ici. Il n'y a pas de repère. Je rappelle qu'il n'y a pas de repère. Je calcule directement. Je fais du calcul intégral en manipulant, en créant des différentiels. C'est des différentiels qui vont m'aider pour pouvoir calculer ça. L'intégrale, c'est l'intégrale d'une différentielle. Donc, il faut que je trouve des différentiels absolument. Et c'est ça, l'astuce. Par contre, ici, quand je fais... Ici, l'air, c'est bien un triangle. Par contre, ici, l'air, ici, ce n'est pas une air. Je n'ai pas besoin du rayon fois r dθ puisque je calcule longueur. Et la longueur ne nécessite pas le rayon. C'est pour ça que j'ai mis en point discontinu le rayon parce que je n'en ai pas besoin. Ce sera tout simplement le segment que je vais additionner. Le mini-segment, c'est r dθ sur une longueur de... Enfin, sur un arc qui va de 0 à 2π. C'est un segment que je vais additionner. Une petite longueur qui est un mini-longueur qui est un mini-segment. Un mini-segment qui est un mini-arc quelque part. Un mini-arc mais qui se confond avec un mini-segment. Voilà. C'est une mini-longueur. C'est un très petit. On va dire que c'est très petit. Et donc, vous voyez qu'ici, en décomposant rien que l'arc et que je somme les arcs de 0 à 2π, je fais une somme de mini-segment qui deviennent des points bien sûr quand la limite quand Δθ tend vers 0 on a un point. Donc, en fait, quelque part, c'est une somme de points. Ces mini-segments, c'est une somme de points. C'est une somme de points infinitésimo, très très petit. Donc, ce mini-segment devient un point et ces points-là s'additionnent pour donner en continuité, bien sûr. C'est une continuité de points, une somme de continuité de points qui vous donne une circonférence complète. On voit bien cette notion des réels. On a une somme continue de points les uns à côté des autres qui donnent une circonférence réelle. Tous les points sont les uns à côté des autres aussi petits soient-ils. Et là, c'est bien défini par l'intégrale. L'intégrale, c'est la limite quand Δθ tend vers 0 des sommes de Δθ. La limite quand Δθ tend vers 0 on a quasiment tous les points de R. C'est une façon de dire qu'on a qu'est-ce que c'est qu'un point ? C'est là toute l'astuce. Je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique pour savoir ce que c'est qu'un point. Qu'est-ce que c'est qu'un point ? Ici, c'est tous des artifices qui ne montrent pas que ce sont des points qui sont des rires. C'est un artifice par des écritures mathématiques qu'on ne dit pas qu'on va au point le plus petit mais en dehors de ça, tout se passe dans les meilleurs des mondes mais on n'entrevoit pas ça. On n'entrevoit pas parce que c'est vrai qu'on va aller chercher une infinité de points. Une infinité de points. Parce que c'est une somme infinie. Je vous le dis tout de suite. C'est une somme infinie de points. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une somme infinie ? Personne ne sait. Mais en langage mathématique ça veut dire qu'on prend tous les points les uns à côté des autres ou si petits soient-ils donc ça veut dire que c'est une continuité de r. C'est tous les nombres réels qui sont pris un à un. Je veux dire qu'il y a une infinité qui forme, si vous voulez, mais cette infinité donne une valeur finie. Cette somme infinie donne une valeur finie qui est la longueur du circuit qui est de pi r. Je vous remercie.